Bon, on est tous sur Internet, on veut tous naviguer de façon sécuritaire. Est-ce que les VPN sont la grande solution, telle qu'on nous le dit? Vous savez, c'est quoi un réseau VPN? Un réseau VPN? Oui. Est-ce que c'est lié à une question de sécurité, selon vous? Oui, c'est exactement ce qui te permet justement d'entrer dans une entreprise. Qu'est-ce que vous comprenez du fonctionnement? Non, je ne sais même pas. Non. C'est la sécurité surtout, au niveau de protéger vos données. Vous leur faites confiance. Je ne sais pas, je vais m'essayer. Et puis, est-ce que vous croyez que c'est véritablement sécuritaire? Est-ce que vous faites confiance entièrement et totalement au système VPN? Il doit avoir des failles, c'est ça. Ce n'est pas blindé, mais ça te cache le ton ISP. Tu ne vois pas ce qu'ils font en arrière. Ils disent qu'ils ne gardent pas de log, mais tu ne le sais jamais. Il faut se méfier. Vous le savez, à l'ère du numérique, nos données et nos informations personnelles sont plus que jamais exposées. S'aventurer sur le Web requiert de plus en plus de prudence, de vigilance. C'est donc tout à fait normal qu'on se fasse offrir toutes sortes de moyens et de services pour se protéger. Parmi cette offre abondante, la connexion via VPN. À grands coûts de marketing, les entreprises qui vendent ce type de connexion promettent de faire passer votre cybersécurité à un niveau supérieur. Alors, qu'en est-il? Mirage, poudre aux yeux ou la solution qu'il vous faut? Nicolas, il fallait qu'on en parle aux décrypteurs un jour ou l'autre. Les fameux VPN, les réseaux VPN dont on parle beaucoup dans des publicités à la télévision, bien entendu, mais aussi sur le Web. Il y a des YouTubers qui en font mention dans des vidéos moussant l'idée des grands mérites que nous apporteraient ces réseaux VPN. Mais allons-y concrètement. Dis-nous, les VPN, qu'est-ce que ça peut faire? Bien, avant d'expliquer ce que ça peut faire, définissons-le. Oui, l'acronyme lui-même. Voilà. Donc, VPN, c'est Virtual Private Network ou réseau virtuel privé. Essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça peut crypter nos données de navigation Internet pour les faire passer par un serveur alternatif ou on pourrait même dire par un tuyau alternatif. Donc, pour qu'ils ne transitent pas, pour qu'ils ne soient pas vus par nos fournisseurs Internet ou même les administrateurs des réseaux publics auxquels on se connecte. Donc, si on est dans un café, par exemple, si on ne veut pas, les administrateurs du réseau de ce café-là voient les sites qu'on est en train de visiter, on peut se servir d'un VPN. Et encore, si on ne veut pas que nos fournisseurs Internet le voient, on peut utiliser un VPN. Ça, c'est un des usages qu'on peut en faire concrètement. Ça fonctionne. Un autre usage, c'est de faire comme si on était dans un autre pays. Donc, quand on active un VPN, on a une nouvelle adresse IP et on est perçu comme étant dans un autre pays par les serveurs auxquels on se connecte. Donc, par exemple, si je veux aller écouter une émission qui est seulement disponible sur Netflix en France, c'est tout simple. Je pars mon VPN, je dis que je suis en France, ça va faire comme si je suis en France. Je peux me connecter à Netflix et je peux aller écouter des émissions qui sont seulement diffusées en France. Ça permet de contourner la géolocalisation de certains contenus. Exactement. Et à l'inverse, nous, on peut être un peu n'importe où. Exact. C'est exactement ça et c'est très utile pour ça à l'ère où, justement, il y a toutes sortes d'émissions exclusives à un pays ou à l'autre, même une diffusion sportive sur Netflix, sur toutes ces plateformes-là. Et finalement, dans le même ordre d'idées, finalement, où on peut changer de pays, si on est dans un pays où l'Internet est censuré, où on est, par exemple, en Russie, après l'invasion en Ukraine, le gouvernement russe a bloqué toutes sortes de sites Web, a bloqué l'accès aux réseaux sociaux, bien, l'usage du VPN, à ce moment-là, en Russie, a augmenté d'une manière fulgurante. Pour ça aussi, un VPN, c'est très utile. Donc, voilà trois cas d'usage très concret où on peut s'en servir. Oui, il y a la Russie, mais on peut aussi évoquer l'Iran actuellement. En ce moment, le régime qui resserre les taux autour de l'accès à Internet là-bas et le VPN permet aux Iraniens de communiquer avec le monde extérieur. Mais au-delà de ces possibilités bien spécifiques, on nous vend souvent l'idée du VPN comme étant une garantie ou une protection nécessaire en matière de sécurité personnelle. En quoi c'est vrai, ça? Bien oui, visiblement, ce marketing-là, il fonctionne. Il y a une récente étude qui a été publiée aux États-Unis qui montre que 82 % des utilisateurs de VPN s'en servent pour se protéger de menaces et que 86 % des utilisateurs ont l'impression d'être plus en sécurité lorsqu'ils se servent d'un VPN. ont l'impression. Alors, c'est une impression d'abord et avant tout ou c'est la réalité, ce sentiment de sécurité? Bien, en bonne partie, oui, ce n'est qu'une impression, même si le marketing nous ferait croire autrement. Parce que les VPN ne nous protègent pas d'une très grande majorité des menaces auxquelles on peut faire face quand on navigue sur Internet. Donc, la plupart des pirates, des logiciels malveillants, des virus, ça, un VPN ne va pas nous protéger de toutes ces choses-là. Et si on craint pour nos données personnelles, nos données sensibles comme nos mots de passe ou encore nos informations bancaires, bien, un VPN ne va pas les protéger non plus parce que si on est pour se faire hameçonner, bien, un VPN, ça ne nous empêchera pas de se faire hameçonner. On va tout de même soumettre nos informations à quelqu'un de malveillant. Par contre, il y a une nuance à tout ça, il y a un type d'attaque bien spécifique contre laquelle les VPN peuvent nous protéger et c'est l'attaque dite de l'homme au milieu. Donc, la fameuse personne qui va intercepter nos communications dans un café, sur un réseau public. C'est une attaque qui est de plus en plus rare au fil des ans, surtout maintenant que les sites sont de mieux en mieux sécurisés. Mais elle existe encore, le VPN, pour ce type d'attaque spécifique-là, oui, peut nous protéger. Mais la morale de l'histoire dans tout ça, c'est que le marketing, selon un expert à qui j'ai parlé, John Scott Railton du Citizens Lab à Toronto, avec tout ce marketing autour des VPN qui donne l'impression que c'est une espèce de solution magique, un mur étanche pour la sécurité en ligne, bien, ça donne des fausses impressions et en plus, les gens après ça ont un faux sentiment de sécurité grâce à ces publicités-là. On l'écoute. Votre confidentialité et votre sécurité sur Internet, c'est un peu comme votre santé numérique. Bon, c'est ce qui se passe quand il y a du désinformation sur des questions de santé. Les gens souffrent. Et aujourd'hui, notre compréhension et notre réalité de confidentialité et sécurité souffrent, puisqu'il y a tellement de mésinformation, tellement de marketing de mauvaise foi, tellement de marketing trompeur. Et ce qu'on voit aussi, Nicolas, en ce type de marketing, c'est nous vendre l'idée selon laquelle, je ne sais pas, moi, par exemple, je suis une personne qui ne veut pas être pistée par les publicitaires ou les gouvernements. Est-ce que dans ces cas-là, le VPN ou les réseaux VPN peuvent être utiles? Bien, pour ce qui est des publicités, pas tellement. C'est vrai que, bon, un VPN nous donne une nouvelle adresse IP, que l'adresse IP peut être utilisée pour nous pister par des publicitaires, mais les publicitaires ont toutes sortes d'autres moyens encore plus sophistiqués de nous pister, et le VPN ne nous protège pas contre ces moyens-là. Donc, il y a les fameux témoins de site Web, autrement nommés des cookies. Et sinon, il y a aussi les pixels espions qui sont mis sur des sites qui peuvent également nous pister si on est, par exemple, connecté à notre compte médias sociaux ou à notre compte Google pendant qu'on sert d'un VPN, bien, ces comptes-là collectent des données sur nous, et on peut nous pister de cette manière-là aussi. Donc, le VPN, encore là, ce n'est pas une solution magique. Sinon, pour ce qui est de la surveillance gouvernementale, c'est vrai, ça peut rendre ça plus difficile, tout à fait. Par contre, il y a un grand bémol à ça parce que la plupart des VPN disent qu'ils ne collectent pas les données de navigation des utilisateurs, mais il y a eu plusieurs cas où des gouvernements ont fait des demandes légales à ces compagnies-là pour avoir les données d'utilisateurs. Les compagnies ont ensuite obtempéré et elles avaient accès à des données de navigation. Donc, même si les compagnies font des garanties, ce n'est pas toujours vrai. Les compagnies sont très opaques, c'est difficile d'avoir l'heure juste là-dessus. Il y en a certaines qui, comme ExpressVPN, par exemple, en 2017, avaient eu une demande de gouvernement et comme de fait, il n'y avait aucune donnée de navigation de la personne concernée. Donc, il y a des cas, oui, où ça peut fonctionner, mais c'est loin de toujours fonctionner. Et surtout, ce qu'on fait en utilisant un VPN, c'est qu'on prend la confiance qu'on accorde à notre fournisseur Internet et on déplace cette confiance-là au fournisseur de VPN. Et selon John Scott Railton, il ne faudrait ni faire confiance aux fournisseurs de services Internet, ni faire confiance aux fournisseurs de VPN. Moi, je n'ai ni confiance dans la majorité des compagnies de VPN, ni dans mes fournisseurs d'Internet. Cela présente un problème pour les consommateurs, mais c'est un problème qui devrait être géré au niveau légal, du scrutin régulatoire, etc., des compagnies. Mais en ce moment, si vous voulez, on est dans un « wild west » presque total. Tout le monde veut votre data, y compris certaines compagnies qui achètent maintenant des VPN. Et on entendait M. Scott Railton parler des compagnies qui possèdent les VPN. Ce qu'il faut noter aussi à ce chapitre-là, c'est que ces compagnies-là, plusieurs d'entre elles sont aussi propriétaires de sites web de critiques de VPN, sont propriétaires de sites web d'actualités technologiques. Ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs experts qui ont soumis des doutes sur l'indépendance et des critiques qu'on peut lire en ligne souvent de VPN. Donc, il faut vraiment faire attention à l'information que vous avez présentée. C'est difficile de savoir ce qu'on peut croire ou non à cet effet-là. Et sinon, je dirais peut-être au public de consulter des sites indépendants de protection de consommateurs qui parlent de ces produits-là peut-être pour s'informer plutôt que des sites spécialisés.